La journée internationale de lutte contre le VIH SIDA a été également célébrée au Burundi sous le thème Ensemble pour accélérer l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant et l'accès universel au traitement à Hervé d'ici 2015 au Burundi. Selon Jame Gapia, présidente de l'Association nationale de soutien aux séropositifs des malades du SIDA du Burundi, la NSS recense 7 717 personnes qui sont assistées par cette institution, parmi lesquelles 5 567 sont séropositives, dont 4 742 sont sous les traitements antirétroviraux. Elle précise que cet effectif représente 13% de la population prise en charge au niveau national. Toutefois, plusieurs défis sont à relever, notamment le manque de traitement de 3e ligne. Je reste frustrée et révoltée de voir qu'aujourd'hui encore, nos médecins assistent impuissants, les personnes devant aller sous traitement à Hervé de 3e ligne puisqu'il n'y en a pas au Burundi. J'aimerais que la NSS développe les projets accompagnant ses membres dans des projets de vie et non les accompagner à l'amour. Jeanne Gapia regrette la non-reconnaissance d'utilité publique de la NSS par le ministère de l'Intérieur, bien que son association soit connue au niveau international. Il est malheureux, voire frustrant, de voir que nous venons de passer 3 ans à demander d'être reconnus d'utilité publique et que jusqu'ici, nous essuyons un refus un peu masqué. Nous demandons tout simplement de nous donner notre droit parce que nous sommes d'utilité publique de fait. En fin de compte, elle s'insurge contre le refus de soigner les malades du SIDA dans les hôpitaux publics. Lorsqu'un patient ayant la carte d'assurance maladie est envoyé par un médecin de la NSS dans un hôpital, il n'est pas accepté. Il faut lui faire passer par un centre de santé qui pourtant, parfois, n'a même pas un médecin. Pour rappel, l'Association nationale de soutien aux séropositifs des malades du SIDA a été créée en 1993 par et pour les personnes vivant avec le VIH SIDA, avec comme objectif principal la défense des droits des personnes infectées et ou affectées par ce fléau. Sous-titrage Société Radio-Canada